Le registre unique de sécurité ? Vraiment obligatoire ? Bonjour, ici Quentin Aoustin, consultant formateur en qualité, hygiène, santé, sécurité au travail et environnement. Et comme chaque jour, je vous partage des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise en lien avec la QHSE. Et si vous n'avez pas encore téléchargé votre guide QHSE Performance où je vous délivre 10 outils à appliquer directement dans votre entreprise, vous pouvez le faire en cliquant sur la vignette qui s'affiche juste à côté de moi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du registre unique de sécurité et y apporter quelques précisions quant à son caractère obligatoire ou non, de quoi est constitué ce document et comment l'appliquer au sein de votre entreprise. Tout d'abord, pour mettre les choses au clair, le registre unique de sécurité n'est pas obligatoire mais les documents que l'on y met, eux, le sont. Je m'explique. Le registre unique de sécurité permet de rassembler l'ensemble des documents de vérification et de contrôle en matière d'hygiène et de sécurité qui sont imposés par la loi dans un seul et même document pour faciliter leur consultation et leur conservation. En gros, vous pouvez ne pas le mettre en place mais ça vous fera certainement perdre beaucoup de temps à mon sens. Et pour revenir sur les documents de vérification et de contrôle en matière d'hygiène et de sécurité, si vous ne les tenez pas à jour et que vous ne les conservez pas, vous risquez 750 euros d'amende. Sanctions pouvant être apportées à 1500 euros en cas de récidive dans un délai d'un an. De plus, c'est un super moyen de savoir rapidement si vous êtes à jour concernant vos contrôles réglementaires dans le but de maintenir une sécurité optimale de votre entreprise. Sans plus attendre, qu'est-ce que ce document ? Déjà, vous pouvez retrouver ce registre de sécurité sous différents formats. Le plus utilisé aujourd'hui est encore le cahier que vous pouvez acheter sur Amazon, par exemple en cliquant sur la vignette qui s'affiche à côté de moi. Et certaines entreprises utilisent des classeurs ou encore des formats numériques avec la création de dossiers sur un serveur ou font l'acquisition encore d'applications comme MyLegibox. Comme je l'ai dit précédemment, dans ce registre sont consignés les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à votre charge. Mais également, les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail suite à une visite dans l'entreprise relative à des questions d'hygiène et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Également, certains registres qui concernent la sécurité et qui sont tenus séparément du registre de sécurité peuvent y figurer. Vous pouvez y retrouver par exemple les registres relatifs aux équipements de protection individuelle, les registres d'exercice incendie, les registres de vérification des installations électriques, le registre des machines dangereuses et encore bien d'autres. Autre chose, si vous décidez de mettre en place ce registre, vous devez y mentionner obligatoirement 3 points que sont 1. La date du document de contrôle, de l'attestation ou encore du rapport. 2. L'identité de l'organisme ou de la personne chargée du contrôle ou de la vérification. 3. L'identité et la signature de la personne qui les a effectuées. Mais qui doit avoir connaissance de ce registre unique de sécurité ? Vous avez l'obligation d'informer, si vous en avez, les délégués du personnel ou les membres du CHSCT ou nouvellement les membres du comité social-économique de tout document que vous recevez et consignez dans ce registre. Cette information doit se faire au cours de la première réunion qui suit la réception des documents sous peine de délit d'entrave. Concernant les personnes qui peuvent obtenir la communication, vous avez les instances représentatives du personnel, le médecin du travail, l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ainsi que l'OPP-BTP si vous y êtes affilié. Mais vous vous posez peut-être la question de savoir comment le mettre en place dans votre établissement. Et bien, c'est ce que nous allons voir maintenant en 6 étapes. 1. Vous devez définir quel format vous voulez utiliser. Pour avoir travaillé avec un certain nombre d'entreprises, le format cahier est le plus utilisé, même si à mon sens, les formats dématérialisés me semblent les plus pratiques. 2. Réunissez l'ensemble des informations de façon cohérente, par thématique comme les installations électriques ou encore le matériel incendie par exemple, et dans l'ordre chronologique pour plus de facilité de lecture. 3. Si vous utilisez un cahier, définir une page du cahier par thématique. 4. Dans chaque page, y indiquer les mentions obligatoires, que sont la date du document de contrôle, l'identité de l'organisme ou de la personne chargée du contrôle ou de la vérification, et l'identité de la personne qui les a effectuées avec signature et cachet de l'entreprise. 5. Mettre tous les documents en annexe du cahier. 6. Et 6ème et dernière étape, garder le registre unique de sécurité dans un endroit de votre établissement où en tant que chef d'entreprise, vous êtes sûr de le retrouver. Ceci étant, il arrive parfois que vous perdiez des rapports de vérification, ou que les organismes de vérification oublient de vous les envoyer. Dans ce cas, appelez simplement l'organisme en question qui a travaillé avec vous et demandez-lui une copie. Il vous en donnera une sans souci. Alors si je récapitule, le registre unique de sécurité n'est pas un document obligatoire, mais par contre les documents qui y sont référencés, eux, sont bien obligatoires, pouvant engendrer des sanctions de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros. Je vais y arriver. De plus, c'est un outil pratique pour faire l'état des lieux de vos contrôles réglementaires, pour vous assurer à vous et vos collaborateurs un travail en toute sécurité. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker en cliquant sur le pouce vers le haut et à la partager, et si vous n'avez pas aimé, bien sûr à ne pas la partager. Et si vous voulez avoir plus d'informations concernant le registre unique de sécurité, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et je vous répondrai soit dans les commentaires juste en dessous, soit par vidéo. C'était Quentin Aoustin de Solutions QHSE, merci de m'avoir suivi aujourd'hui et à demain. Ciao, ciao !